Bonjour et bienvenue au Thivou du vendredi 28 octobre 2022. Notre dévotionnel pour les jeunes, écrit par pasteur Chris Oyakilome et offert par la vérité de l'évangile. Le thème que nous avons ce matin est « Va avec des signes et des produits ». Oui, bien-aimé. Sois conscient que Dieu approuve toujours ce qu'il envoie. La Bible nous dit dans Hébreux 2 au verset 4 « Dieu appuyant leurs témoignages par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté ». Le pasteur nous dit que lorsque Dieu a voulu délivrer les enfants d'Égypte, il a envoyé Moïse et lui a donné les qualifications nécessaires pour la tâche. Pour les amener en terre promise, il a envoyé Josué avec son plein soutien. Et pour sauver le monde, il a envoyé son fils Jésus sous la forme d'un homme. Dieu envoie toujours des hommes aux hommes. Tu pourrais demander « Un homme, peut-il savoir que Dieu l'a envoyé ? » Absolument oui, nous dit le pasteur. Quand Jean-Baptiste a voulu savoir si Jésus était le Christ, il a envoyé deux de ses disciples pour aller se renseigner sur Jésus. La réponse du maître était tout simplement remarquable. Il a ressorti ses qualifications en disant dans Matthieu 11 du verset 4 à 5 « Allez dire à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles voient et les boîtes de marche. Les lépreux sont purifiés et les sourds tentent. Les morts ressuscitent et l'évangile est annoncé aux pauvres. » Alléluia ! Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose pour une nation ou un peuple, il leur envoie un homme et il lui donne les qualifications nécessaires pour le ministère. Il t'a envoyé dans tout le monde ta sphère de contact pour être son représentant. Et il a mis sa puissance illimitée à ta disposition par le Saint-Esprit et la Parole. Ainsi, tu peux fonctionner dans la même grâce et la même puissance que Jésus et les apôtres. Et tu peux obtenir le même type de résultat. Alléluia ! Vois-tu, bien aimé, ce matin, le pasteur nous parle de notre marche et de notre impact au travers du Saint-Esprit. Non pas au travers de tes propres forces, non pas au travers de tes capacités humaines. Il nous a donné ici l'exemple de Moïse, de Josué et de notre Seigneur Jésus qui opéraient dans le miraculeux. Et ce que tu dois comprendre, bien aimé, c'est que toi également tu as été envoyé. Il t'a appelé et il t'envoie. Là où tu te trouves, sache que tu dois impacter et démontrer la puissance de Dieu. Tu n'es pas seul. Le Saint-Esprit vit en toi. Il est avec toi. Et il met en toi des capacités extraordinaires. Tu dois savoir que tu ne fonctionnes pas avec des capacités humaines. Lorsque le Seigneur t'a envoyé dans cette famille, il t'a envoyé dans cette école, dans ce lieu de travail, dans cette organisation, dans cette nation, dans le pays où tu es. Tu n'es pas là-bas en vain et tu n'es pas arrivé là-bas comme un simple voyageur, comme un simple passant ou comme une simple personne. Tu es là-bas avec toute la capacité qui est en Christ au travers du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te capacite pour faire des choses extraordinaires. La guérison. Quelqu'un peut être malade et te dire, ah je souffre de la tête. N'hésite pas, bien aimé, mais tu m'as dit, puis-je prier pour toi, frère, puis-je prier pour toi ? Ça peut être dans un autre domaine, de l'intelligence. Le Saint-Esprit nous enseigne, il nous révèle des choses. Cette capacité est disponible pour toi. Cette capacité à pouvoir voir avant les autres, agir avant les autres. Cette intelligence surnaturelle qui dépasse l'intelligence des hommes. Peut-être que tu es dans une situation professionnelle compliquée. Mais sois conscient, bien aimé, que tes limites ne sont pas au niveau de tes diplômes. Que ta limite n'est pas au niveau de l'éducation que tu as reçue. Non, tu es illimité par l'intelligence du Saint-Esprit. Mais pour que cela fonctionne, il est important que tu en sois conscient. Donc tu dois méditer et dire, moi je n'ai pas une intelligence naturelle. Mon intelligence et ma capacité est surnaturelle. Alors j'opère avec cette capacité. Et lorsque tu le parles et que tu te parles, tu entres en action et tu agis en conséquence. Ne mets pas ce dossier, ce projet derrière toi depuis tant d'années en te disant que tu n'as pas encore la capacité. Tu n'as pas encore le niveau. Tu n'as pas encore le potentiel. Le Saint-Esprit est venu en toi avec toute sa plénitude de capacité. Avec tous les dons, les dons de guérison, le don d'une intelligence extraordinaire. Il te donne la capacité de tout faire, de tout pouvoir t'a été donné par le Saint-Esprit qui est en toi. Comprends bien aimé que souvent nous vivons en tant que chrétien avec des potentiels humains. Mais cela ne doit pas être le. Jésus, quand il est venu, il a été équipé. Sache que là où tu es, tu es équipé pour étonner ton monde. Tu es équipé pour que les gens se demandent, mais comment est-ce qu'elle fait? Comment lui il fait? Qu'est-ce qu'il a de plus? Et c'est alors que ton témoignage, c'est pourquoi il nous accompagne. C'est pourquoi il vient avec nous, pour que le témoignage que nous allons montrer puisse tellement étonner les gens. Jésus a opéré avec des témoignages qui émerveillaient le monde. Moïse, mais toi également, tu dois opérer avec ces témoignages. Les gens doivent se demander, mais comment elle fait? Il n'a pas peut-être de diplôme. Il n'est pas censé être là. Elle n'est pas censée pouvoir faire ces choses. Mais par quelle puissance il opère-t-il? Et comme Pierre, tu pourras répondre, celui que vous avez crucifié là. Celui-là que vous avez envoyé à la croix. C'est lui qui opère aujourd'hui. C'est lui qui guérit aujourd'hui. C'est lui qui m'élève aujourd'hui. C'est lui qui fait ces choses. Oh bien-aimé, nous devons vivre avec la dimension que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Je t'invite à aller beaucoup plus loin en méditant dans Marc 16 au verset 20 et dans Acte 10 au verset 38. Mais avant, prions ensemble. Cher Père, je fonctionne dans ta grâce et ta puissance aujourd'hui, alors que je me soumets à l'apprentissage, l'inspiration et la fortification du Saint-Esprit à travers la parole au nom de Jésus. Amen. Ce matin encore, nous allons méditer sur cette parole. Nous allons prier et nous allons méditer afin que nous soyons élevés pour ouvrir nos esprits à cette capacité, à toute cette capacité qui nous a été donnée. Avec le verset de Hébreu 2 au verset 4. Dieu appuie mon témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu appuie mon témoignage par des dons et par des miracles. Je manifeste divers dons, je manifeste divers témoignages, je manifeste le miraculeux parce que Dieu m'appuie, Dieu me soutient. Je ne marche pas seule, je marche avec son esprit. Et je manifeste le miraculeux dans mes projets, dans mon environnement. J'étonne mon monde, parce que Dieu lui-même appuie mon témoignage. Dieu lui-même m'accompagne. Dieu lui-même se glorifie dans mes actions, dans mes activités. Mes actions ne sont pas ordinaires. Toutes mes activités reflètent le miraculeux. J'atteins des niveaux extraordinaires. Par mes témoignages, des guérisons, des restaurations, un amour jamais connu. Je suis un sujet d'étonnement pour mon monde, pour ma nation, pour mon environnement. Je suis un témoin vivant de sa puissance, de son immensité, de sa capacité. De son miraculeux. Je ne suis pas ordinaire. Je fonctionne à des niveaux extrêmement supérieurs. Par sa capacité, par ses miracles qu'il opère au travers de moi. J'entre partout dans des lieux où je ne pouvais pas entrer. Par le miraculeux qui se produit au travers de moi. Je transforme des vies. J'impacte des vies. Je change des situations. Je transforme des circonstances. Oh, alléluia. Je donne mon monde. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je passe sur le monde. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci pour tes signes. Des signes miraculeux qui se produisent au travers de moi. Merci parce que tu appuies mon témoignage, le témoignage de Christ ressuscité au travers de moi, le témoignage de ma divinité, le témoignage de ce que je vis dans le miraculeux. Oh, merci pour tes dons merveilleux, pour ton Saint-Esprit et ta parole qui opère puissamment au travers de moi et qui étonne mon monde. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, bien aimé, continue de prier, continue de méditer sur cette parole et sois conscient que lorsque tu sors, lorsque tu agis, ce n'est pas toi qui agis, ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. A demain.